Quand je discute avec des gens, il arrive toujours un moment où je dois répondre à la fameuse question, celle qui fait mal. Tu fais quoi dans la vie ? La question en elle-même, elle est assez chiante et bateau, mais c'est encore pire lorsque je réponds que je suis game designer et que l'enfer démarre. L'échange se poursuit généralement comme ça. Ah, tu passes ton temps à coder alors ? Bah non, je fais pas de code. Ah ok, donc du coup tu dessines en fait, tu fais de la 3D, putain c'est vraiment trop cool. Non 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 plus, je suis pas un artiste, je suis juste designer. Bah tu fais quoi alors ? Et peut-être que vous aussi vous vous posez la même question, un game designer en vrai, ça fait quoi ? Bah plutôt que de vous expliquer, je vais vous montrer. Alors attention hein, je sors à peine d'école, j'ai pas mille ans d'expérience, donc on va pas révolutionner l'industrie. Mais ça m'empêche pas de vous faire quelques petites vidéos dans lesquelles on va tenter de rafistoler des mécaniques défaillantes dans des jeux connus, d'en inventer de nouvelles, ou pourquoi pas même d'imaginer des concepts de jeux complètement nouveaux, le tout accompagné de quelques croquis pour vous donner une idée de la chose. Pour ce premier épisode on va s'intéresser à Minecraft. Avec la deuxième vie du jeu propulsée par PewDiePie l'été dernier, je me suis replongé dedans. Good morning gamers ! Ok 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 ok. Et je me suis mis à jour sur tous les derniers à jouer, et je m'étais lancé dans un grand plan pentagruélique pour essayer de fixer tous les problèmes que j'avais trouvés dans le jeu. Alors on va aborder qu'un petit morceau aujourd'hui, mais du coup si ça vous plaît, y'a du rab pour une ou deux prochaines fois, voire même encore plus. Avant de parler de ce qu'on va changer, faut d'abord poser un diagnostic. Quel problème on va tenter de résoudre dans le design de Minecraft ? Un des quelques soucis que j'ai avec le jeu tel qu'il est aujourd'hui, c'est l'abondance de contenu qui ne sert à rien. Au fil des mises à jour, Mojang, le studio qui développe le jeu pour les deux personnes sur Terre qui sont pas au courant, a rajouté plein de trucs, plein plein de trucs et de machins pour remplir leur monde, souvent en écoutant les demandes des fans d'ailleurs, et toutes ces nouveautés ont causé au fil du temps du dommage à ce qu'on appelle l'élégance du jeu. Très rapidement, l'élégance en game design c'est un concept assez puissant que je vais essayer de résumer. On dit d'un jeu qu'il est élégant lorsqu'il arrive à proposer un maximum de possibilités de jeu avec un minimum d'éléments, comme le jeu de Go qui est un exemple qu'on prend très souvent. Un matériel extrêmement simple, mais avec un nombre infini de stratégies et de combinaisons. Plus l'élégance d'un jeu est élevée, plus on va avoir l'impression que chaque petite pièce est indispensable et apporte une richesse au jeu. Rien de superflu. Là où ça s'applique à Minecraft, c'est qu'à l'origine, dans ses premières années, le jeu était plutôt élégant. Quelques blocs de construction, des cochons pour régénérer la santé, des vaches pour le cuir, des moutons pour la laine, des poulets pour les plumes, et chacune de ces ressources était essentielle dans la progression. Si on prend le jeu dans sa version actuelle, qui peut me dire quelle richesse apporte des mobs comme l'ours polaire, le lapin ou le dauphin, ou encore la présence de la pluie ou de la neige qui remplissent même pas vraiment le rôle de cosmétique, puisqu'ils sont la plupart du temps une gêne pour le joueur, toujours prêt à dégainer une commande serveur pour le faire partir. Il y a bien d'autres éléments dans le jeu qui tombent sous le coup de ce défaut, mais on va faire avec le tout premier que je viens d'énoncer pour cet épisode, ça va déjà nous occuper pour un bon moment. Le plan est le suivant. On va corriger le comportement et les récompenses d'un bon nombre de mobs pour les rendre plus uniques et intéressants, et dans le prochain épisode, on va imaginer deux événements météo qui vont, chacun d'une façon différente, apporter un nouveau challenge à surmonter. On va emballer le tout dans une mise à jour fictive qui pourrait sortir officiellement dans un univers parallèle qu'on va appeler la Wildlife Update, parce que pourquoi pas. Alors c'est parti, le moment est venu pour une bonne partie du bestiaire de Minecraft de passer par une grosse thérapie comportementale, et on commence avec la chauve-souris. Je pense que tous les joueurs de Minecraft seront d'accord avec moi, la chauve-souris ne sert à rien. Elle squatte les caves et fait du bruit, et c'est à peu près tout. Comme c'est une bête nocturne, on va d'abord lui permettre d'apparaître partout, même en surface, tant qu'il y fait noir. Comme ça, on va pouvoir les voir volter librement dans la nuit, et se planquer dans un coin sombre dès qu'il fait jour. On va aussi leur faire dropper des ailes de chauve-souris, qui vont être le nouvel ingrédient de la potion de chute lente, parce qu'après tout, comme c'est des ailes, il y a une cohérence. Vous inquiétez pas pour le fantôme qui a perdu sa potion, on le garde dans notre inventaire, et on reviendra lui trouver autre chose plus tard. On passe aux renards qui ont un souci bien particulier, ils sont totalement imprévisibles. On peut pas vraiment les apprivoiser, on peut leur jeter un item par terre en espérant qu'ils veuillent bien peut-être le tenir en bouche, mais c'est une mécanique qui est vraiment très peu fiable pour le joueur, qui peut lui couper l'envie de l'utiliser. On va rendre ça un peu plus clair et ergonomique, apprivoisable comme les loups et les chats, et un simple clic droit pour changer l'item dans la bouche. En parlant des chats d'ailleurs, à une époque, le seul moyen de s'en procurer, c'était de dompter un oslote, mais avec les villageois et leurs greffiers déjà domestiqués, bon bah les oslotes y sont devenus un peu obsolètes. Du coup, on va essayer d'en faire un peu autre chose. On va le faire basculer d'une créature passive, qui fuit le joueur, à une créature hostile, parce que dans la jungle, ça en manque quand même cruellement, qui pourra être apprivoisé une fois affaibli, un peu à la Pokémon, et garder sa forme sauvage une fois qu'elle a été ralliée au joueur. Ça va venir créer un petit challenge unique aux jungles, et une nouvelle façon de choper un familier. L'Aquatic Update a apporté un énorme coup de balai aux océans, c'était bien mérité, mais il y a un truc qui manque encore dans l'exploration des fonds marins, c'est une monture. Bah oui, si vous essayez de traverser l'océan à cheval, il y a quand même de grandes chances que vous finissiez tous les deux noyés. Ça tombe bien, parce que c'est un rôle parfait pour le dauphin, qui garde sa thématique du boost de vitesse donné aux joueurs sous l'eau, mais d'une façon qui va être beaucoup plus satisfaisante. Pour trouver une cohérence aux ours polaires coincés sur leur iceberg à rien foutre, il va falloir sortir les grands moyens. Alors on va déjà les séparer en deux. Ours polaires dans les biomes froids, et ours bruns dans les biomes forestiers, pour en croiser un peu plus souvent. Avec leur comportement, on va essayer de faire en sorte que le jeu crée lui-même des petites interactions entre ces éléments de manière émergente. Les ours vont être attirés par le miel introduit récemment au jeu, mais attaqués à vue par les abeilles. Et ils pourront aller pêcher du poisson dans les rivières tout seuls, une feature que le joueur pourra utiliser à son avantage pour automatiser la pêche. Voir les différents mobs interagir entre eux, même légèrement, ça va rendre tout de suite le monde beaucoup plus vivant et plus intéressant à regarder. Toujours sur l'ours, on va ajouter une récompense aux deux variantes, plus aux pandas. La fourrure blanche, brune ou noire. Ils pourront être utilisés dans tout un tas d'objets décoratifs, mais je leur réserve une utilisation très particulière dont je vous reparlerai dans le prochain épisode. Donc ça va dans l'inventaire. On peut aussi imaginer que les urcidés deviennent une sorte de monture plus offensive que le cheval, lente, mais avec une attaque de griffe pour leur apporter un intérêt particulier. On arrive au cas du silverfish. Encore un bel exemple de mobs qui, en plus de ne servir à rien, est une nuisance pour le joueur. Il se cache dans les blocs, il se multiplie, c'est une vraie plaie à rencontrer. Mais cette faculté de creuser les blocs, on peut l'utiliser de manière intelligente. Si on lui fait dropper par exemple des antennes de silverfish, ces dernières pourront être utilisées comme ingrédient d'une nouvelle potion de célérité, qui donnera l'effet du même nom, vous connaissez dans les beacons aujourd'hui, miner plus vite. C'est enfin le moment de ressortir les fantômes de l'inventaire. Les pauvres bêtes s'ont fait voler leurs potions tout à l'heure, mais j'avais déjà de base un problème de cohérence avec cette potion. Quel rapport entre les fantômes et la chute lente ? Au-delà du fait que ce soit des bêtes qui volent, mais la chauve-souris, c'est un symbole qui est beaucoup plus parlant pour le représenter. On a vu dans tous les jeux vidéo de l'univers entier depuis 30-40 ans, des chauves-souris et des ailes de chauve-souris, et c'est le mob qui vole. Si on se penche sur leur comportement, on voit qu'ils apparaissent la nuit, quand le joueur refuse de dormir pendant trop longtemps. On peut alors leur attribuer une potion qui est bien plus cohérente, qui permet au joueur de garder les yeux ouverts dans le noir, à la potion de vision nocturne. Parce que bon, je sais que les carottes sont bonnes pour la vue, mais créer un nouvel item spécifiquement pour remplir cette seule fonction et aucune autre, ça ressemble un peu à du bricolage. On arrive à la fin avec le lama, un mob au comportement si peu utile, que je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous ne savait même pas qu'on pouvait les utiliser comme monture. Pour qu'il fasse moins d'oublons avec le cheval, on va entamer ici un travail qu'on poursuivra dans le deuxième épisode, en lui donnant un avantage de terrain. Puisqu'il est déjà un peu associé à la thématique orientale ou désertique, grâce aux marchands ambulants, on va lui accorder un boost de vitesse sur les blocs de sable, pour en faire la monture idéale à utiliser en milieu désertique. On peut même ralentir toutes les autres montures sur ce terrain-là, pour que le joueur ait vraiment le besoin spécifique d'aller chercher un lama dans le monde. En dernier point, j'ai deux mobs originaux à rajouter, ou plutôt des variantes, parce que certains mobs de base n'y ont pas encore eu droit. Le premier, je vous en parle tout de suite. Le deuxième, ce sera un point très important du deuxième épisode. Donc voici le Creeper des Sables. Rien de très original, probablement apparu dans une bonne cinquantaine de mods à travers les années, mais des fois le plus simple, c'est aussi le plus efficace, donc pourquoi pas. À part la différence de couleurs, qui l'aide à se camoufler dans les environnements désertiques, comme le vert de l'original le fait avec les forêts, son explosion va déposer des flammes un peu partout dans le cratère, donc ça va être une variante un poil plus dangereuse que le Creeper de base. Avant de conclure, j'aimerais quand même adresser un point qui explique une grande partie des bizarreries de design chez la plupart de ces animaux. Si vous n'aviez pas fait gaffe, la plupart des animaux ajoutés ces dernières années sont des espèces protégées. Les renards, les ours polaires, les abeilles, les dauphins, les tortues, etc. Et ce n'est pas un hasard. En ajoutant ces animaux-là précisément, Mojang veut se donner une sorte d'ambition pédagogique, montrer un comportement proche de l'animal réel pour apprendre aux joueurs des choses sur le vivant, et empêcher le plus possible le joueur de les exploiter pour coller à cette logique d'éthique de protection des animaux. Là où ça coince, c'est que cette philosophie qui est louable et bienvenue si on l'apprend séparément, va en contradiction totale avec le concept de Minecraft. Si vous avez déjà regardé quelques vidéos de critiques de jeux ou de game design, c'est le moment de ressortir le grand poncif de toutes les vidéos d'analyse JV, un peu pareil que pour les cinéphiles avec le fusil de Chekhov ou la suspension consentie d'incrédulité, la dissonance ludonarrative. Pour résumer la dissonance ludonarrative, c'est ce qui arrive lorsque le propos du jeu contredit les actions du joueur. Par exemple un jeu où on va massacrer des centaines d'ennemis qui se met soudainement à nous dire que tuer c'est mal. Ça crée un décalage et une incohérence entre ce que le jeu nous dit de faire et ce qu'il prêche. Et Minecraft n'échappe pas à la règle avec cette philosophie écolo. Dans un jeu dont le principe même est de s'approprier la nature, accumuler toujours plus de matériaux pour façonner le monde à son image et exploiter toutes les ressources du vivant pour satisfaire ses ambitions, un jeu où le joueur humain est invité à dominer l'environnement, avoir quelques petites créatures dans un coin où Mojang nous dit « Non, ceux-là t'as pas le droit, regarde comme ils sont gentils et sauvages et intelligents, tu vas pas leur faire de mal, hein ? » Et bah ça pose problème. On peut y trouver une forme d'hypocrisie assez malvenue de la part du studio qui crée volontairement des éléments de jeu à la mécanique appauvrie et inutilement complexe des fois, pour satisfaire un objectif moral au milieu de tout un système de jeu bâti sur des valeurs qui sont totalement à l'opposé. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'ignorer totalement cette philosophie pour conserver la cohérence du jeu. Je pensais aborder beaucoup plus de choses dans cet épisode, mais ça fait déjà beaucoup à digérer, mine de rien. On a vu pas mal de choses rien qu'avec le petit sujet du comportement des mobs, du coup j'ai décidé de déplacer la suite pour une prochaine fois. Il reste quand même quelques animaux pour lesquels j'ai hélas rien trouvé, comme le perroquet, l'endermite ou encore la tortue. Donc si vous avez des idées, utilisez l'espace commentaire comme terrain créatif pour échanger vos propositions. Pour le reste, on a aussi planté quelques graines pour la suite du redesign qu'on abordera dès que possible, du coup je vais retourner travailler sur ça et je termine cette vidéo en vous disant de vous abonner si vous voulez en voir plus, parce que c'est vraiment que le début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501